Bonjour, cette semaine le lectionnaire nous donne un texte qui vient du livre de l'Exode, le début du chapitre 32. Et on retrouve les Israélites dans le désert, après avoir été libérés de Pharaon et de son armée, après que Dieu leur a donné de la nourriture, de l'eau, tout ce qu'ils ont besoin pour survivre. Il arrive un moment où Moïse va au sommet de la montagne pour recevoir les 10 commandements et tout ça. Et ce qu'on comprend du texte, c'est qu'il reste là 40 jours. Et les gens commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il va-tu revenir? Es-tu mort? Ils vont voir Aaron, son frère, qui est en charge, en l'absence de Moïse. Il dit, ben, ben là, ça marche pas, là. On a besoin d'un dieu. On a quelque chose qu'on peut adorer, on peut célébrer, quelque chose qu'on peut toucher, une représentation, quelque chose, donne-nous de quoi. Et Aaron, on lui dit, bon, ben, amenez votre art, on va faire fondre ça. Puis ils font une espèce de veau d'art qui est célébré. Et on se dit, mais, 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 les Israélites, ils savent, là, que c'est grâce à l'intervention de Dieu qu'ils sont libres, qu'ils ont cette relation-là, mais ils ont besoin de quelque chose qu'ils peuvent toucher, quelque chose qu'ils peuvent comprendre, quelque chose même qu'ils peuvent un peu contrôler, qu'ils peuvent déplacer à leur guise, puis faire à leur guise. Et ça parle beaucoup de ce qu'on est, nous, êtres humains. On est des êtres de paradoxes, de contradictions complexes. Et on fait pas toujours ce qu'on serait supposé faire pour notre bien. On sait, là, que si on va être en santé, il faut bien manger, faire de l'exercice. On le fait-tu? Non, pas toujours. On va fast-food, manger de la jungle, puis c'est ça qu'on fait. Puis, au moins, à moins de venir de la planète Mars, tout le monde le sait, que le tabac, fumer du tabac, cause le cancer. Mais les gens, il y a des gens qui fument quand même. On fait pas toujours ce qui est de mieux pour nous. Même si on le sait. On le sait, là, que ce qu'il faut, c'est une espèce de reformulation des politiques d'immigration. Mais ce qu'on demande, c'est un mur. Un mur qu'on peut toucher, puis qu'on peut construire, puis ça, ça va nous... On le sait qu'on peut passer par-dessus ou en dessous d'un mur. La même chose dans nos églises, là. On dit, ah, OK, ça va mal, il y a moins de gens dans nos églises, qu'est-ce qu'on fait? Mais on le sait que, fort probablement, c'est qu'il faut réinventer ce modèle-là d'église. Mais ce qu'on veut, la façon qu'on agit, c'est que non, non, on veut un plan en cinq étapes qui va remplir nos balles dimanche matin. On veut quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut contrôler. Mais on ne peut pas vraiment contrôler Dieu. On ne peut pas faire un Dieu qui répond à tous nos besoins, nos aspirations, nos désirs. Ce n'est pas ça qu'on est appelé en tant que croyant. On n'est pas appelé aussi à avoir... de célébrer un Dieu qui nous donne des ordres, puis A, B, C, D, E, F, puis on fait ça, puis on va être sauvé, non. Ce qu'on est appelé à être, c'est d'être dans une relation. Puis comme dans une relation, bien, il faut se découvrir. Il faut apprendre qui qu'on est, qui est l'autre, comment qu'on peut être ensemble. Il faut aussi apprendre que Dieu, ce n'est pas une distributrice, puis qu'on commande de quoi, puis on l'a tout de suite. Ça ne veut pas dire parce qu'on fait une prière que ça va arriver maintenant, dans les quinze prochaines minutes, où la prochaine demande va être gratuite. Ce n'est pas ça. Puis Dieu ne peut pas être limité non plus à une seule place. Dieu ne se manifeste pas juste dans un endroit où il y a un clocher entre dix heures, puis dix heures cinquante-trois, puis si tu dépasses ça, bien, too bad, tu sais. Ce n'est pas ça. La relation qu'on est appelé à avoir avec Dieu, c'est une relation de patience. C'est une relation de confiance. C'est une relation de mutualité. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, qu'on est supérieur. Ça veut juste dire qu'on travaille avec des bases différentes. Et peut-être que ces bases différentes-là nous donnent plus de latitude de dire, bien, ce n'est pas juste une façon d'être. Ce n'est pas juste une façon de suivre, mais c'est une façon d'être. Et que si on accepte ça, si on célèbre ça, bien, on a moins peur. On est moins anxieux, peut-être. Puis on est capable d'accepter ce que c'est. Notre appel, notre relation avec Dieu. Puis c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'être capable de s'extirper de ce que tous les autres font. Les autres, ils font ça, mais il faut faire la même chose. Comme les Israéliens disaient, bien, les autres, ils ont des idoles, mais nous autres aussi, ils nous font une idole. Non, ce n'est pas de même, ça marche nécessairement. Essayez de trouver qu'est-ce qui marche pour vous. Qu'est-ce qui a du sens pour vous. Puis d'être dans cette relation-là, peut-être avec les gens autour de vous, avec la société, avec Dieu, peu importe. Essayez de découvrir cette mutualité-là. Puis d'essayer de l'accepter. Puis de, ça fait, nos mots, nos actions, nos croyances, ça fait un peu mieux. Bonne semaine. Portez-vous bien. Et à très bientôt.